Salut ! Aujourd'hui on va parler de Zelda Minish Cap, un jeu malheureusement trop peu connu. D'ailleurs ce jeu étant sorti en 2004, si vous êtes de ma génération, c'est probablement votre premier Zelda. En l'occurrence, ce jeu aura toujours une place dans mon petit cœur de fan et ne mérite clairement pas d'être aussi peu connu. C'est sûr que c'est pas facile de devoir sortir après Wind Waker. Et donc du coup, c'est parti pour la vidéo sur Legend of Zelda The Minish Cap. Zelda Minish Cap, c'est l'histoire de Link qui doit sauver Zelda. Tu t'attendais à quoi ? Bon, plus sérieusement, Zelda Minish Cap, c'est le deuxième Zelda dans l'ordre chronologique. Il prend place après Skyward Sword. Et en fait, l'histoire de ce jeu, c'est que la princesse Zelda était transformée en pierre par Vaati. Avec deux A. Et pour pouvoir la sauver, toi, Link, petit garçon de 12 ans qui vit chez son père, est envoyé en mission à travers Hyrule. Oui, c'est vrai, le roi a une armée, il dirige des peuples de guerriers puissants. Mais c'est toi, le jeune blondie nasmatique qu'on envoie en mission chercher des cailloux pour réparer l'épée magique. Oui. Donc toi, tu obéis au roi et armé de ta petite épée en bois, tu t'élances dans la forêt de Tyrolia pour aller chercher le premier caillou magique. Et sur ton chemin, tu trouveras un chapeau qui parle. Avec un mec. Et ce chapeau, ce sera un petit peu comme la navie ou la feuille du jeu. Il va t'accompagner durant tout le long de ton aventure. Et comme tout bon personnage secondaire, il y aura vraiment des moments où tu auras envie de le baffer. Mais genre vraiment. Bon, en vrai, j'ai rien contre les personnages secondaires qui t'accompagnent dans les jeux Zelda. Certains sont très attachants et ont une histoire. Excello fait partie de cela. Son histoire est vraiment tragique, laissez-moi vous la raconter. Autrefois, Vaati était son apprenti et un jour qu'il sentait... On s'en fout, parle-nous de drogue ! Et la mécanique principale de ce jeu, ce n'est pas de se transformer en peinture ou de remonter le temps. Non, dans Zelda Minish Cap, on peut se transformer en Minish. Des créatures minuscules vivant dans des champignons. Et à ce propos, dans Zelda Minish Cap, les Minish sont censés être des créatures légendaires, descendus des cieux, invisibles à l'œil nu pour les humains. Alors comment ça se fait que ces mêmes humains n'aient jamais remarqué les énormes trous derrière leurs meubles ou bien les champignons géants avec des portes ? Sérieux, faut vraiment être aveugle pour qu'en 100 ans, aucun humain ne se soit posé de questions. Comme un jeune français sur 4, il est myope. Et je ne peux pas parler de Zelda Minish Cap sans évoquer une autre mécanique de gameplay plutôt sympa, les assemblages de fragments. C'est pas vraiment utile, mais c'est rigolo. En gros, quasiment tous les PNJ du jeu possèdent un fragment du bonheur, une sorte de jeton brisé en deux. Ton but sera de retrouver l'autre moitié du fragment et de l'associer avec la personne en question. Ensuite, il se passe un événement plus ou moins random en fonction de la rareté du jeton. Ça peut être un monstre jaune qui pop sur la carte ou bien un personnage qui subitement a envie de te donner les clés de sa baraque. Je ne suis pas vraiment fan de ce système-là, mais il y a une chose dont je me rappelle et qui me saoulait. C'était quand je venais de battre un mini-boss hyper compliqué et que dans le coffre de récompense, après avoir sué, je récupérais un fragment du bonheur. En plus, sérieusement, fragment du bonheur quoi, paye ton blasse tout pourri. Je te jure, ça me donnait envie de... d'esclavager des gorons. Parce que oui, dans Zelda Minish Cap, on peut esclavager des gorons. Voilà, c'était cadeau. Merci les fragments du bonheur. Et aussi, dans Zelda Minish Cap, on peut taper la discute avec des vaches. Dans Zelda Minish Cap, on peut sécher les cours. Et dans Zelda Minish Cap, on peut parler avec des trous. Ah, je viens d'avoir ma dose de fact-random pour cette vidéo. Et dans Zelda Minish Cap, toute l'intrigue du jeu va se porter vers un artefact légendaire, l'épée des 4. Seule épée pouvant détruire Vaati. Et du coup, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette épée, pour pouvoir vaincre Vaati ? Et bah regarde. Ah, c'est nul ! Remboursé ! Et dans Zelda Minish Cap, et comme dans tous les Zelda, old school, tu récupères divers objets dans les temps qui te permettent d'avancer dans ton aventure. Et parmi les plus inutiles de Zelda Minish Cap, nous avons Le pot à vent qui te permet de souffler du vent sur tes ennemis, ça fait aucun dégâts. Le bâton de saut qui te permet de faire sauter tes ennemis, ça fait aucun dégâts non plus. Et les bottes de Pegas qui permettent simplement à Link de courir. D'ailleurs, le nom de cet item me fait un petit peu penser au nom d'une attaque des chevaliers du Zodiac. Par les bottes de Pegas ! Dans Zelda Minish Cap, on peut aider 3 filles à trouver une maison pour qu'elles puissent y loger. Et ces 3 filles s'appellent Din, Faror et Neiru. Ça te dit quelque chose ? C'est normal, c'est les déesses qui sont à l'origine de la Triforce. Mais à ce stade de la chronologie, on n'en est qu'à Minish Cap, donc pour l'instant c'est simplement de SDF. Dans Zelda Minish Cap, il y a des grandes fées. Mais oubliez les gentils fées de Ocarina of Time ou de Wind Waker qui te donnaient des objets. Non, ces fées-là, c'est tout simplement des grosses plages. En gros, elles vont d'abord te demander de donner toute ta thune, et si t'acceptes, elles vont te trouver hyper généreux, et seulement ensuite elles t'agrandissent ton sac de bombes. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand tu connais la convine. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un Zelda et qui sait pas que c'est une grande fée, et bah il se fait buter. Bonjour monsieur, accepteriez-vous de reverser toute l'intégralité de vos rubis pour aider la fondation des fées sans frontières ? Ah non, désolé, je donne pas trop aux inconnus. Meurs ! Et dans Zelda Minish Cap, quand tu débarques au premier village Minish en mode gros clandestin, il faudra bien trouver un moyen pour parler avec les Minish. Et du coup, forcément, tu vas aller bouffer une noix magique dans la cale d'un bateau qui te permette de comprendre leur langage. D'ailleurs, pourquoi la taille de la noix est proportionnelle à un corps de Minish alors que juste à côté, t'as des fraises qui font 3 mètres ? Ah non, me dis pas en fait que la noix c'est du... Je veux chiller, chiller avec mes haies. J'aime pas trop les hipsters. Merci ! T'inquiète. Dans Zelda Minish Cap, le premier boss que t'auras à affronter, ce sera une gelée. Mais en fait, le truc c'est que tu fais ce combat en forme Minish. Donc là, c'est tout de suite plus dur. Il est plus grand, plus gros, plus fort, plus résistant, et il peut faire pleuvoir des gouttelettes. Et c'est là une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le jeu, rendre quelque chose de très simple, hyper compliqué, en abusant de la mécanique de gameplay de pouvoir se transformer en Minish. L'exemple de la gelée qui fait 10 fois notre taille n'est que le premier boss, et il y a plein d'exemples comme ça dans le jeu. Ça fait vraiment de ce jeu un jeu que je défendrais toujours, face à des Toilet Princess ou des Skyward Sword. C'est vrai, il est sorti après Ocarina of Time, mais on dirait pas à cause de ses graphismes. C'est vrai, c'est pas réellement Nintendo qui a développé ce jeu non plus. Mais comme je l'ai déjà dit, dans mon petit cœur de fan, il est quasiment aussi aucun Wind Waker, aucun Majora's Mask. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi en tout cas, je voulais absolument la faire. Ce fut mon premier Zelda, et déjà à cette époque une très belle expérience, et je m'en rappelle encore. Encore une fois, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et que je vous ai donné l'envie de jouer à Minish Cap. A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz